David Benahim, bonjour. Comment ont réagi aux Etats-Unis après le discours des 12 exigences de Mike Pompeo à l'encontre de l'Iran ? On le considère plus d'ailleurs comme l'ancien patron de la CIA ou le chef de la diplomatie de Donald Trump ? Oui, Mike Pompeo, c'est clairement un homme du président. Il a été nommé à la tête de la CIA trois jours après l'investiture de Donald Trump. C'était d'ailleurs l'une des premières décisions annoncées par le président élu en novembre 2016. Mais Pompeo a un passé politique qui remonte bien avant les premières heures de la candidature Trump. C'est un opposant farouche d'Obama sur le deal sur le nucléaire iranien. Il s'oppose depuis toujours à la fermeture de Guantanamo. Et il a des relations étroites avec les différentes agences de renseignement, grâce notamment à sa présence au sein du comité d'intelligence à la chambre des représentants. Si ses positions très extrêmes contre l'avortement ou le mariage pour tous définissent sa politique intérieure, c'est pour ses actions et ses voyages en Israël, par exemple, en 2015. Et plus récemment, d'abord en tant que patron de la CIA, puis en tant que secrétaire d'État, voyage secret puis très public en Corée du Nord, à la rencontre de Kim Jong-un, que Pompeo s'est fait remarquer du grand public. Une rencontre qui n'a pas dû être facile pour celui qui, pendant la campagne présidentielle, clamait qu'il fallait changer de force le régime de Pyongyang. Maintenant qu'il a revêtu son habit de diplomate, il va devoir polisser ses vues, ses angles, pour se soumettre aux lignes de la diplomatie Trump. Une chose est sûre, sa personnalité tranche avec la discrétion de son prédécesseur, Rex Tillerson, et ses idées s'accordent également davantage avec celles du président. Oui, c'est d'ailleurs son ex-numéro 2 qui est désormais à la tête de la CIA, et pas n'importe qui, une femme, Gina Aspel, aux commandes d'une agence pourtant très masculine, David. Oui, Mathias, Gina Aspel à la tête de la CIA, c'est d'abord le choix de promouvoir une espionne qui fait partie de l'agence depuis 1985, donc il s'agit bien de promotion de l'intérieur. Elle avait déjà fait les titres de la presse ici l'année dernière, lorsqu'elle avait été nommée numéro 2 sous les ordres de Pompeo, et son passé à la CIA, et le rôle qu'elle a joué pendant les années post-11 septembre, sur l'institutionnalisation à l'époque de la torture, ce passé efface complètement le fait historique, qu'elle soit la première femme à la tête de l'agence de renseignement. Une fois cette controverse passée, maintenant qu'elle a été confirmée par le Sénat à son nouveau poste, les Américains commencent à réaliser le changement incroyable que reflète cette nomination à la tête d'une institution plutôt machiste, mais il est certain, Mathias, que si cette nomination avait eu lieu sous une administration démocrate, les médias auraient souligné davantage la révolution que pourrait représenter l'arrivée d'une femme en espionne en chef ici. Fondamentalement, au final, c'est davantage la sous-chef qui est passée au premier plan que la volonté de promouvoir une femme aux avant-postes. Elle est dans la lignée de Pompeo et de tous les directeurs conservateurs à sa place dans le passé. Pas de trompe-l'œil, donc il s'agit clairement de changements dans la continuité.